Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour parler de la saison 39, retour dans les années 90. Cette saison commencera le 10 octobre et finira le 7 novembre. A partir de cette saison, ils vont implémenter le système de passe backstage. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous trouverez une vidéo sur la chaîne. Et en description de cette vidéo, il y a le lien vidéo qui pointe directement vers la vidéo en question. Pendant cette saison, vous pourrez remporter la Mercedes-Benz 500E pour 80 points. Et pour 160 points, vous pourrez récupérer la GMC Typhoon. La saison de l'été commencera le 10 octobre et finira le 17 octobre. Pour 20 points, vous pourrez récupérer la Sohrert 1997 qui est une voiture exclusive que vous n'avez pas encore. Et pour 40 points, vous pourrez récupérer un backstage passe légendaire. Pour les défis hebdomadaires, vous devrez utiliser la Ferrari F50 de 1995. Ça vous rapportera 5 points et 80 Forza Points. Dans la boutique Forza Thon de l'été, vous pourrez récupérer la Bugatti EB110 de 1992 pour 550 Forza Points. Et la TVR Cerbera Speed 12 pour 300 Forza Points. Pour 1000 Forza Points, vous pourrez récupérer un passe backstage. Et pour 75 Forza Points, vous pourrez récupérer un klaxon et un pantalon. Vous devrez faire un mini-jeu arcade qui vous rapportera 3 points. Le test vous rapportera une Ferrari F50 et 10 points. Il y aura 2 labos d'épreuve qui vous rapporteront chacun 3 points. ainsi qu'un habit de dinosaure et la Onigan RS200. Vous devrez faire un panneau danger, un radar et une zone de vitesse qui vous rapporteront chacun 2 points. Et un super tirage. Il y aura 2 championnats saisonniers qui vous rapporteront chacun 5 points. Une Ford Mustang de 93 et une Subaru. Vous devrez faire une chasse au trésor qui vous rapportera 3 points et 90 000 crédits. Vous devrez utiliser une muscle car des années 90 avec le terme Venom dans son nom. Vous devrez gagner une course de drague et l'indice au trésor se débloquera. Le challenge photo vous rapportera 2 points et un vêtement. Et vous devrez prendre la photo de la Subaru Impreza 22B STI version de 98. Vous devrez faire un mini-jeu cache-cache qui vous rapportera 2 points et un super tirage. Et vous devrez finir au moins 30e ou mieux de l'Eliminator pour gagner 2 points et un Forza Link. Vous avez 4 semaines pour faire 2 tours propres qui vous rapporteront 4 points. Je rappelle que les 4 points seront divisés à 1 par semaine. Donc quel que soit le moment où vous le faites, ça ne changera rien. Vous aurez d'office 1 point par semaine et ce sera rétroactif si vous le faites plus tard. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Aventure de Rallye, vous devrez faire un radar qui vous rapportera 2 points. et vous devrez le faire avec une voiture des années 90 italienne réglée en maximum A800. Vous devrez faire un championnat saisonnier qui vous rapportera 5 points avec une voiture rétro Hot Hatch des années 90 réglée en maximum C600. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Hot Wheels, vous devrez faire une zone de vitesse qui vous rapportera 2 points avec une voiture des années 90 italienne réglée en maximum A800 et un championnat saisonnier qui vous rapportera 5 points avec une rétro Muscle des années 90 réglée en B700. La saison de l'automne commencera le 17 octobre et finira le 24 octobre. Pour 20 points, vous pourrez récupérer une voiture exclusive que vous n'avez pas encore qui est la Mitsubishi FTO. Et pour 40 points, vous pourrez récupérer un Pass Backstage légendaire. Pour le défi hebdomadaire, vous devrez utiliser une Lamborghini Diablo SV de 1997. Ça vous rapportera 5 points et 80 Forza Points. Dans la boutique Forza Thon de l'automne, vous pourrez récupérer une McLaren F1 GT de 1997 pour 950 Forza Points et une Porsche 911 GT1 Strasser version pour 650 Forza Points. Vous pourrez récupérer un Pass Backstage pour 1000 Forza Points. Et pour 75 Forza Points, vous pourrez récupérer un klaxon et un T-shirt. Le test vous rapportera une Peugeot 207S et 10 points. Vous aurez 3 labos d'épreuve à faire. Chaque labo d'épreuve vous rapportera 3 points, un super tirage, un klaxon et encore un klaxon. Vous devrez faire un radar, une zone de vitesse et une zone de drift. Ça vous rapportera à chaque fois 2 points et un super tirage. Vous aurez 3 championnats saisonniers à faire qui vous rapporteront chacun 5 points, une Lamborghini Diablo SV, une Vox Carlton et une Corvette de 1995. La chasse au trésor vous rapportera 90 000 crédits et 3 points. Vous devrez utiliser une Ferrari Berlinetta réglée au minimum en classe A et vous devrez gagner une course de rue pour débloquer l'indice au trésor. Le défi photo vous rapportera 1 klaxon et 2 points. Vous devrez prendre une photo de la Vox Hall Lotus Carlton de 1990. Vous devrez à nouveau faire un mini-jeu cache-cache. Ça vous rapportera 2 points et un super tirage. Vous avez toujours vos 2 tours propres à faire. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Aventure de Rallye, vous devrez faire une zone de vitesse qui vous rapportera 2 points et un super tirage et un championnat saisonnier qui vous rapportera la Renault Clio 93 et 5 points. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Aventure de Rallye, vous devrez faire un panneau d'Angers qui vous rapportera un super tirage et 2 points et un championnat saisonnier qui vous rapportera la Ferrari F355 et 5 points. La saison de l'hiver commencera le 24 octobre et finira le 31 octobre. Pour 20 points, vous recevrez une voiture exclusive que vous ne possédez pas, la M Lagonda de 1990. Et pour 40 points, vous recevrez à nouveau un pass backstage légendaire. Pour les défis hebdomadaires, vous devrez utiliser la Honda Civic Type R de 1997. Ça vous rapportera 5 points et 80 Forza Points. Dans la boutique Forza Thon de l'hiver, vous pourrez obtenir la Lotus Elise GT1 de 1997 pour 550 Forza Points et la numéro 777 Nissan 240SX Formula Drift pour 200 Forza Points. Pour 1000 Forza Points, vous aurez un pass backstage. Et pour 75 Forza Points, vous aurez un klaxon et une paire de lunettes. Le test vous rapportera la Ferrari F50 GT et 10 points. Vous aurez à nouveau 3 labos d'épreuve à faire. Ils vous rapporteront chacun 3 points, un super tirage, un klaxon et une voiture qui commence par numéro 23, mais je ne sais pas laquelle, c'est tronqué. Vous devrez faire un mini-jeu d'Arene qui vous rapportera 3 points et vous devrez le faire avec une Unigan réglée en S1 900. Maintenant, vous devrez faire un panneau d'Angers, un radar et une zone de vitesse avec une voiture japonaise des années 90 réglée en maximum B700. Et ça vous rapportera à chaque fois 2 points. Et je suppose un super tirage, puisqu'en général ce sont des super tirages. Vous aurez 2 championnats saisonniers à faire. Ils vous rapporteront 5 points. Le premier devra être fait avec une Jaguar réglée en B700 et le deuxième avec des pick-up et 4x4 réglée en B700 aussi. Pas de chasse au trésor cette semaine. Votre défi photo, lui, vous rapportera 2 points et un klaxon. Vous devrez prendre en photo la Jaguar XJ 220 de 1993. Dans l'horizon open, vous devrez gagner des prouesses en dépassant les autres joueurs. Et ça vous rapportera 2 points et un Forza Link. Vous devrez à nouveau faire un mini-jeu cache-cache qui vous rapportera un super tirage et 2 points. Vous devrez détruire 10 objets collectibles qui sont des cassettes des années 90. Ça vous rapportera un klaxon et 3 points. Vous avez toujours vos 2 tours propres à faire. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Aventure de Rallye, vous devrez faire une zone de drift qui vous rapportera un super tirage et 2 points. Et vous devrez faire un championnat saisonnier qui vous rapportera la Land Rover Defender et 5 points. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Hot Wheels, vous devrez faire un radar qui vous rapportera un super tirage et 2 points. Il y a un championnat saisonnier qui vous rapportera la Nissan GT-R de 1995 et 5 points. La saison du printemps commencera le 31 octobre et finira le 7 novembre. Pour 20 points, vous pourrez récupérer une voiture exclusive que vous ne possédez pas, c'est la Subaru SVX. Et pour 40 points, vous pourrez à nouveau récupérer un pass backstage légendaire. Pour le défi hebdomadaire, vous devrez utiliser la Toyota Supra RZ de 1998. Ça vous rapportera 80 Forza Points et 5 points. Dans la boutique Forza Thon du printemps, vous pourrez récupérer la Mercedes-Benz CLK GT-R de 1998 pour 600 Forza Points et la Nissan R390 GT1 pour 500 Forza Points. Pour 1000 Forza Points, vous pourrez de nouveau obtenir un pass backstage. Et pour 75 Forza Points, vous pourrez récupérer un klaxon et un t-shirt. Le test vous rapportera la Mercedes-Benz CLK GT-R Forza Edition et 10 points. Il y aura 2 labos d'épreuve à faire qui vous rapporteront chacun 3 points, un super tirage et la Bouygues Régal GNX. Vous devrez faire un radar, une zone de vitesse et un pionnier avec une voiture américaine des années 90 réglée en maximum A800. Ça vous rapportera chaque fois 2 points et probablement un super tirage. Il y aura 2 championnats saisonniers à faire. Ils vous rapporteront chacun 5 points. Le premier devra être fait avec une Toyota réglée en C600 et le deuxième devra être fait avec une rétro supercar des années 90 réglée en maximum S1 900. Vous aurez un horizon tour à faire en coopération. Attention c'est du multi et uniquement pour les joueurs qui peuvent jouer en multi et ça vous rapportera 8 points. La chasse au trésor est de retour. Elle vous rapportera 90 000 crédits et 3 points. Vous devrez utiliser une Lamborghini des années 90 et faire au moins 2 étoiles à un saut bien précis qui s'appelle en anglais Ride Crest. Il faudra vérifier en français lequel c'est. Le challenge photo vous rapportera un Forza Link et 2 points. Vous devrez prendre en photo la Toyota MR2 GT 2995. Vous devrez à nouveau faire un jeu cache-cache qui vous rapportera un super tirage et 2 points. Attention il ne vous reste plus qu'une semaine pour faire vos 2 tours propres. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Aventure de Rallye, vous devrez faire un panneau d'Angers avec une voiture française des années 90 réglée en maximum B700. Ça vous rapportera 2 points. Et vous devrez faire un championnat saisonnier avec un buggy illimité réglée en maximum A800. Et ça vous rapportera 5 points. Pour les joueurs qui possèdent l'extension Hot Wheels, vous devrez faire une zone de vitesse avec une voiture française des années 90 réglée en B700. Ça vous rapportera 2 points. Et un championnat saisonnier avec une voiture 4x4 des années 90 réglée en B700. Et ça vous rapportera 5 points. Le 7 novembre 2024 commencera la saison 40 Horizon Track Day. Il y aura de nouvelles voitures, de nouveaux collectibles, de nouveaux éléments pour garnir les labos d'épreuve et des nouveaux vêtements. Et bien évidemment, les passes Backstage continueront. Il y aura 8 voitures qui se rajouteront de nouveau. Et vous pourrez continuer à voter chaque fois pour les voitures que vous voulez voir apparaître dans la boutique du Pass Backstage. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.